du SDLR est composé de 7 personnes. Il y a moi-même, Valérie Pichot, la directrice, Marie-Christine Fournier, que vous avez entendue tout à l'heure, qui s'occupe aussi du soutien aux entreprises et également de la politique MADA, mais aussi elle a une mission par rapport à l'immigration. Nous avons Marie-Andrée Allary, qui est commissaire au développement touristique, Achirou Nassirou, qui est spécialisée dans les finances, Vanessa Munoz, qui s'occupe du développement local et social, Lucie Didier, qui est sur le communautaire, et Patricia Degray, qui est notre assistante. Notre réunion va se dérouler en deux temps, comme je vous le disais. On va tout d'abord parler de la subvention salariale, si Myriam est avec nous. Je ne sais pas si elle a à nous rejoindre. Oui, je suis là. Génial. Donc, on va commencer par la subvention salariale. Ce que je vous propose, c'est de laisser Myriam nous exposer le sujet. Notez toutes les questions que vous avez dans le clavardage. À la fin de l'exposé de Myriam, on prendra les questions et on lui adressera. Ensuite, on donnera la parole à M. Gagnon pour le PACM, et on fera de la même façon. Je vous remercie aussi, mais je crois que tout le monde l'a fait, c'est de couper son micro de manière à ce qu'il n'y ait pas trop d'interférences avec les bruits internes. Donc, Myriam, je vous laisse la parole. Excellent. Donc, comme expliquait Mme Pichaud, Myriam de rentrée de chez Allianz Ressources humaines, le but de mon intervention aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu en quoi consiste la subvention salariale d'urgence du Canada, puis comment faire votre demande, puisque vous pouvez peut-être demander vos subventions depuis lundi dernier. Donc, les subventions salariés, en fait, c'est un programme qui est fédéral. L'objectif un peu de tout ça, c'est de relancer l'économie, donc de permettre aux entreprises de retourner sur leur rail, puis de payer leurs employés. Grosso modo, la subvention, c'est une subvention de 75 % du salaire des employés, bien sûr, jusqu'à un maximum de 847 $ de façon hebdomadaire par l'employé. La subvention, bien sûr, est proactive au 15 mars du dernier. 15 mars, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où il y a eu un décret comme quoi il y avait le décret d'urgence au niveau fédéral et provincial. Et je voulais juste vous mentionner ici que toute somme qui va vous être remise est imposable, donc c'est très, très important à le savoir. Quand on parle de salaire aussi, je veux savoir, les salaires, vraiment, c'est tout ce qui compte de rémunération qui est remise à l'employé, donc ça, tout ce qui compte de taux offerts, ou par exemple, de commissions lorsqu'on est des employés, qui sont faits à la commission, par exemple, des vendeurs. Pour être admissible, bien sûr, il faut être un employeur admissible. Je vais vous expliquer à quoi ça consiste. Il faut bien sûr avoir remarqué une baisse de nos revenus, puis il faut avoir un compte de paye auprès de l'Agence du revenu du Canada, c'est-à-dire qu'il faut avoir des transactions qui se passent aussi, au Canada. En fait, au niveau de la paire de questions, si vous me le permettez, on va la faire à la toute fin. Je crois que Mme Pichaud, en fait, ramassait les questions de tous les participants. Donc, on peut passer à la suivante. Donc, les employeurs admissibles, c'est extrêmement large. En fait, c'est à peu près tous les employeurs, sauf la fonction publique. Donc, c'est-à-dire les institutions publiques, écoles, hôpitaux, par exemple, municipalités. Donc, il y a énormément de gens qui peuvent y avoir accès. Je vous ai mis en fait en détail en quoi ça consistait. Mais à peu près tous les employeurs de la MRC de matrimonie ont accès à cette subvention-là. Bon, ensuite, quand on parle de baisse de revenus, c'est important, en fait, que j'ai mis un petit peu là-dessus, parce que la baisse de revenus est différente d'un mois à l'autre. Donc, en fait, il y a trois périodes qu'on peut avoir accès. La première période est vraiment du 15 mars au 11 avril. La baisse de revenus est de 15 %. Pourquoi 15 %? Parce que bien sûr, en fait, le décret d'urgence s'est fait en milieu de mois. Donc, la plupart des entreprises avaient des revenus normaux avant le 15 mars. Et après ça, pour les deux autres périodes, c'est une baisse de revenus de 30 %. Donc là, c'est beaucoup plus élevé. Il faut aussi, je vous explique, au niveau du revenu de référence, parce que bien sûr, si on veut calculer notre baisse de revenus, on se réfère à quoi? On a deux choix. Soit qu'on se réfère au mois de l'année dernière, donc par exemple du mois de mars 2019, ou on se réfère à la moyenne de janvier et février 2020. Sachez que lorsque vous prenez une base de revenus de référence, vous devez l'appliquer pour les autres périodes. C'est-à-dire que si vous dites, moi, je vais appliquer en fait le mois de l'année précédente, vous devez prendre toujours cette référence-là pour faire votre demande pour les deux et trois matériels, qui est le 12 avril au 9 mai, puis du 10 mai au 6 juin. Aussi, dans le fond, quand on parle de baisse de revenus, il y a deux méthodes en fait comptables qu'on peut prendre. Puis une des méthodes comptables, c'est vous qui sachez laquelle méthode vous utilisez pour votre entreprise ou c'est votre comptable qui va le savoir très facilement. C'est-à-dire qu'on a soit la comptabilité de casse ou on a la comptabilité d'exercice. C'est que ces deux méthodes sont très différentes quand on calcule en fait nos revenus. Donc, il faut juste préciser que moi, je n'ai pas la réponse. C'est vous, votre comptable, qui va savoir laquelle vous utilisez dans votre entreprise. Quand on parle de revenus gagnés, bien sûr, c'est soit la vente de marchandises, la prestation de services ou de ressources par d'autres personnes. Ça fait que c'est vraiment des revenus, je veux le préciser. Et je voulais aussi le préciser qu'on s'appelle une prestation de subvention des salaires. Si vous avez des employés qui reçoivent du PCU, qui est la prestation en fait d'urgence pour les personnes, vous ne pouvez pas en fait les mettre dans votre calcul pour demander une subvention salariale. Vous comprenez que le PCU, qui est la prestation vraiment de salaire, mais pour la personne individuelle, puis la subvention salariale, c'est deux personnes, c'est deux entités distinctes. Donc, ils ne se cumulent pas ensemble. C'est-à-dire que si j'ai des employés qui en ce moment demandent du PCU, je ne peux pas demander au gouvernement qu'ils me remboursent leur salaire parce qu'en ce moment, je ne l'étais pas. Donc, je voulais vraiment le préciser. C'est important. Au niveau de comment on calcule notre montant de subvention, en ce moment, le gouvernement fédéral a mis un calculateur. C'est un fichier Excel qui est extrêmement bien fait. Puis, la feuille de calcul nous permet en fait de calculer certaines données qu'on aura besoin lorsqu'on va faire notre demande auprès de l'Agence de revenus du Canada. Donc, le but, c'est d'entrer les montants dans la feuille de calcul. Il y a comme trois onglets dans la fiche Excel. Je vous ai mis un petit peu plus loin le lien pour avoir accès au fichier Excel. Donc, c'est qu'il y a des onglets et ça va nous permettre très facilement de voir les montants qu'on va avoir besoin d'inclure dans notre demande auprès de l'Agence de revenus du Canada. Dans tout ça, en fait, il faut savoir aussi que dans la subvention, le SSC, la subvention salariale d'urgence du Canada, bien sûr, il va falloir déduire la subvention temporaire d'urgence qui est le 10 %. Ce que ça veut dire, c'est au lieu qu'on va recevoir 75 % en fait de subvention, c'est un 65. Ce qui m'explique, c'est que le 75 en fait, qui est la subvention salariale d'urgence, il faut déduire le 10 % qui est la subvention temporaire. Sachez que la subvention temporaire, vous devrez la calculer vous-même. C'est-à-dire que l'Agence de revenus du Canada n'éclue pas de calculateur ou quoi que ce soit pour qu'elle puisse obtenir le montant. Donc, en fait, là, si vous faites affaire par exemple avec une firme de comptant, vous avez tout intérêt à l'utiliser pour être ça en fait d'avoir le bon montant. Parce qu'en plus aussi, je fais une petite parenthèse, mais la subvention salariale temporaire de 10 %, ce n'est pas un chèque qu'on a accès ou un dépôt direct par exemple. La subvention temporaire de 10 %, c'est vraiment quand on fait nos déductions à la source auprès du gouvernement, donc nos impôts, c'est que si par exemple on avait 2000 $ à chaque mois à l'arrivée, bien à chaque mois, on va enlever le montant qu'on avait le droit. Donc, encore là, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez un comptable, vous avez tout intérêt à l'utiliser pour être sûr d'enlever le montant que vous avez le droit de vos déductions à la source. Aussi, dans les montants, vous allez voir dans la calcul du montant de subvention, on va montrer tous les montants, par exemple, pour les emplois qui bénéficient d'une prestation de travail partagée avec l'assurance-emploi. Ça peut qu'on inscris 0, parce que ce n'est vraiment pas tous les employeurs qui ont fait une demande de travail partagé. Donc, ça peut que vous vouliez utiliser, mais ce n'est pas tous les employeurs. Puis aussi, il faut entrer le remboursement des cotisations de l'employeur pour tout l'employé en congé payé. Je vais vous expliquer plus tard en quoi ça consiste, un congé payé. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que tous les documents ou les renseignements que vous allez entrer, c'est vraiment important de vous faire une copie. Donc, soit une copie que vous allez avoir directement dans votre commission ou même de faire imprimer toutes demandes ou même de calculer la passe, un fichier Excel dont vous pouvez imprimer ce que vous allez entrer comme information. Moi, je serais même une douce si j'étais vous. C'est-à-dire que le gouvernement pourrait aller dans les fichiers. Vous demandez en fait les fichiers, vous allez calculer la bonne chose. Donc, c'est bien de conserver en fait vos preuves. Donc, en fait, vous voyez le site web que je vous ai mis, c'est pour avoir accès aux calculataires. Donc, c'est simplement de télécharger le format Excel. Il est vraiment très bien fait. Dans le format Excel, il faut juste choisir le bon onglet. Dans le fond, ce n'est pas compliqué. C'est soit de savoir si vous payez vos employés à la finienne ou à la quinzième. Donc, on va choisir le bon onglet en conséquence. Tout simplement. Donc, il ressemble à ça un peu le fichier Excel. Je vous ai fait un imprime écran pour que vous puissiez savoir à quoi se ressemble. C'est vraiment bien fait. Pour être honnête, je l'ai essayé moi-même. Donc, on a le choix soit de faire un calcul par lot optionnel, tout simplement ça, ou de faire vraiment un calcul pour tous les employés. C'est-à-dire vraiment, on le fait un à un tous les employés. C'est sûr que si, par exemple, vous êtes dans une entreprise qui a cinq employés à la charge, on peut très bien le faire un à un. Comme vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ça va vous demander la rémunération brute, hebdomadaire, moyenne, du 1er janvier au 15 mars. Après, ça va vous demander semaine 1 avec les périodes à la fin. Tout se fait automatiquement. C'est ça aussi, je veux vous rassurer. Vous avez simplement entré vos données de paye, puis le total de la période se fait automatiquement. Donc, vous n'avez rien à toucher. Dans le premier onglet qui se nomme, instruction et résultat, tout se fait automatiquement. Le transfert des données se fait. Donc, c'est vraiment très, très simple d'utilisation. Quand vous allez avoir entré toutes les données, vous retournez dans instruction et résultat. Et là, les trois montants que vous devez apposer dans votre demande apparaissent automatiquement parce que toutes les formules sont déjà inscrites. Donc, c'est vraiment fort simple à utiliser. Bien sûr, vous pouvez vraiment le télécharger et l'enregistrer par la suite. Donc, comme je le mentionne, c'est que les résultats vont être conflits dans le tableau. Tout est déjà transposé. Donc, vous allez avoir vraiment les trois montants ou les trois données que vous devrez utiliser pour faire votre demande de subvention en ligne. Donc, c'est vraiment très, très bien fait à ce niveau-là. Donc, vous allez après ça reporter vos résultats qui ont été obtenus à l'indicat classant. Vous allez vraiment le mettre en ligne quand on va sur le site de l'agence revenu du Canada. Puis là, vous allez rapporter vos trois données. Donc, encore là, le nombre total d'employés admissibles, la rémunération admissible totale payée à ces employés-là, puis la subvention, le SSUC de base totale. Donc, de toute façon, vous n'avez même pas à vous casser la tête. Les trois montants sont déjà calculés grâce aux calculateurs. Donc, c'est simplement ça. Quand j'ai mentionné les congés payés, vous avez des employés en fait qui ont des congés payés. C'est si vous avez des employés qui ne travaillent pas, donc qui sont à la maison, mais que vous avez décidé de payer. Donc, qui ne demandent pas de PCU, mais que vous, en tant que très bon employeur, vous avez dit je vais les payer à être à la maison parce que, par exemple, je ne veux pas qu'ils s'en aillent, je veux vraiment qu'ils concernent un lien d'emploi avec moi ou quoi que ce soit. Dans très peu de cas, on va comprendre que vous allez avoir un montant indiqué. Je ne vous cacherai pas qu'il n'y a pas beaucoup d'employeurs qui ont des employés en congés payés. Ce n'est pas votre cas. Si vous dites, mais moi, je n'en ai pas de personnes que je fais à être à la maison, vous allez inscrire zéro. Ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc, vous allez juste inscrire zéro parce que ça ne vous concerne pas. Donc, je vais juste vous le mentionner. À l'étape numéro 5, comme je l'ai mentionné, c'est là que vous devez indiquer le montant de la subvention temporaire salariale de 10 %. Donc, encore là, il faut être certain de notre montant parce que si on invente un montant où on y va à peu près, on sent qu'encore là, ça va bien être en fait le résultat. Puis on s'entend que le gouvernement est quand même très clair. Donc, il ne veut pas qu'il y ait des déclarations qui soient frauduleuses. Et ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être sûr de nos chiffres. Donc, c'est ça. Puis, la dernière étape, ça consiste vraiment à obtenir le montant total pour faire la demande de SSUC. C'est qu'en fait, vous voyez par exemple dans l'imprime écran que j'ai indiqué, il est marqué vraiment à la dernière ligne votre demande de SSUC, un sujet de la vérification, ligne H. Et là, ça donne en fait le montant que vous auriez le droit pour la période. Donc, ça va vous donner une idée. Puis après ça, vraiment, ça va être votre demande officielle auprès de l'argent de revenus du Canada. Mais en premier, vous devez avoir toutes les données par le calculateur. Le CETOEM, en fait, au niveau fédéral, est très bien fait. Il va vraiment par étapes. Et la dernière étape, c'est vraiment la demande officielle auprès de l'agence du revenu du Canada. Donc, je tenais à spécifier. Quand on veut faire la demande, on a trois options. En fait, la première, c'est vraiment à faire avec notre dossier d'entreprise. Donc, la plupart des employeurs ont déjà un dossier d'entreprise auprès de l'agence du revenu du Canada. Ça peut vous dire, mais moi, je n'ai pas mes codes. Ça arrive à plusieurs. Si on fait affaire avec un technicien comptable ou une qui est en comptant, ça peut être eux qui ont les codes, tout simplement. Donc, ça se peut que vous ne les ayez pas, mais juste à le demander puis ils vont vous les fournir, évidemment. Et ça aussi, ça peut être votre firme comptable qui fasse la demande pour vous. Ça, c'est à voir, en fait, avec le genre de contrat que vous avez avec eux. Je n'ai pas la réponse, malheureusement, à ça. La deuxième chose, en fait, les représentants des entreprises pour en faire une demande à l'aide des représentants clients. Donc, comme je le mentionne, mettons un comptable qui va faire la demande pour son client, va aller à l'option 2. L'option 3, c'est ceux, en fait, qui ne sont pas capables d'avoir accès à l'option 1 ou 2. Donc, on va y aller via un genre de formulaire web, je peux dire ça comme ça, pour remplir encore une fois la demande. Quand on est faite la demande puis qu'on est admissible, sachez que ça prend environ 10 jours ouvrables avant qu'on reçoive ça notre dépôt direct, bien sûr, si on est inscrit ou si, en fait, on n'est pas inscrit au dépôt direct avec un chèque qui va nous être envoyé par la poste, bien sûr, c'est sûr que le délai peut être un petit peu plus élevé, je ne vous cacherai pas. Puis aussi, sachez que quand on est admissible, il y a trois périodes. Comme vous le voyez, en ce moment, le gouvernement le fait pour trois périodes seulement. Qui va le prolonger, Dieu le sait, j'en ai encore aucune idée, mais pas vraiment, c'est pour trois périodes. Quand on est admissible à la première période, sachez qu'automatiquement, on est admissible à la deuxième, pas nécessairement à la troisième, mais le gouvernement a fait en sorte de faciliter, je vous dirais, votre accès. Donc, si vous êtes accepté, mettons, si vous êtes admissible pour la période mai ou un qui concerne le mois de mi-mars à la mi-avril, vous êtes automatiquement admissible à la période suivante qui est la mi-avril à la mi-mai. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Je vous ai mis en pièce dans le PowerPoint le numéro de l'Agence du revenu du Canada. Vu que vous avez plusieurs questions, je vais essayer de vous y répondre. Si c'est une question qui est très comptable, je ne vous cacherai pas que ça va être votre comptable, votre technicien comptable qui va être la meilleure personne pour vous expliquer le tout. Je ne sais pas, Mme Chou, comment vous voulez qu'on fonctionne pour les questions, comment vous voulez que j'y réponde. Marie-Christine, est-ce que tu peux nous... On va regarder les questions, peut-être? Oui, je les ai tous notées. Excellent. Donc, je te laisse poser les questions et puis Myriam, si vous pouvez répondre, tant mieux, sinon on va regarder puis on va voir si on arrive à voir les réponses autrement. Excellent. Est-ce que la rémunération, ça inclut aussi les vacances payées? Si la personne est en vacances, oui, parce que c'est de la rémunération, en fait, au lieu que je la paye parce qu'elle travaille, je la paye en vacances, donc oui, c'est de la rémunération. Mais il faut vraiment que ça soit pour la période, c'est-à-dire que, je ne sais pas, mettons, mon masque, ça a donné que la personne avait des vacances depuis le début, donc j'ai payé des vacances puis elle n'a pas eu accès au PCU parce que j'ai payé des vacances, oui, c'est à fond. Est-ce que nous pourrons avoir accès au PowerPoint? Bien sûr. Oui! Ensuite, y a-t-il une masse salariale minimale? Non. Merci. Les revenus gagnés n'incluent pas les revenus perçus d'avance pour l'été, par exemple. Ça dépend de votre exercice. Si vous êtes dans la comptabilité de CAIR ou l'autre, comme je le demande, parce que les deux ne les calculent pas d'avance, il y en a un que c'est les revenus qu'on enquête immédiatement à quoi que c'est ça puis il y en a un qui s'est perçu d'avance, ça dépend c'est quoi votre méthode de comptabilité à ce moment-là. Si on ne se classe pas pour mars, mais pour avril, pouvons-nous demander juste un mois? En fait, c'est par période. Ça va que si pour la première période qui concerne de la mi-mars à la mi-avril, si c'est là, vous n'êtes pas admissible, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être admissible pour l'autre. Donc, ça peut que pour cette période-là, vous ne le soyez pas parce que votre perte de retenue n'est pas assez forte, mais que pour les deux suivantes, vous allez l'être. Donc, vous allez demander pour la perte suivante tout simplement. Ma question est au sujet des employés admissibles. Il est dit que la personne qui est admissible ne doit pas avoir de période sans rémunération de plus de 14 jours. Dans mon entreprise, nous avons dû fermer à 100 % au 21 mars et donc dans la période du 15 mars au 11 avril, tous les employés ont été sans revenus pour plus de 14 jours. Nous avons réembauché certains employés au 20 avril. Ces employés sont-ils admissibles pour la période commençant au 12 avril? Non, parce que pour la première période, en fait, qui est de la mi-mars à la mi-avril, ça, c'est sûr que non parce que j'imagine fortement que nos employés ont demandé du PCU. Dès qu'ils demandent du PCU, vos employés ne sont pas admissibles. C'est ça qui est super important à comprendre parce que les deux ne vont pas, tu sais, l'un va sans l'autre. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Donc, si vous avez un employé qui demande du PCU, vous ne pouvez absolument pas demander une subvention salariale pour cet individu-là. C'est ça qui est très, très, très important à comprendre. J'essaie de noter les autres questions en même temps. Lorsque nous voulons faire la demande, on nous demande de choisir une période qui se sépare en trois. Est-ce que je dois choisir celle qui a plus coûté de salaire ou nous devons faire une demande pour chaque période? Bien, en fait, c'est parce que vous devez savoir s'il y a une déanne à laquelle vous êtes admissible ou non. Le gouvernement l'a vraiment fait en trois périodes, les divisées, dans le fond, en trois sections. On est supposé de faire une demande pour la première période, on va faire une demande pour la première période si on ne l'est pas, mais on va attendre à la période suivante. En ce moment, on peut demander l'assumption salariale pour la période numéro 1 qui est terminée, de la mi-mars à la mi-avril. On ne peut pas entrer, bien sûr, les deux autres. En premier, le gouvernement a vraiment ouvert le site web pour qu'on puisse faire une demande pour la période numéro 1. Si on n'est pas admissible pour cette période-là, il faut attendre de faire une demande pour la période suivante. Puis là, on croit qu'on peut être admissible selon notre base de revenus. Puis bien sûr, c'est une entreprise d'être ouverte. Si on n'est pas encore au grand nouveau fort, bien sûr, on ne peut pas demander une subvention salariale. On ne sera pas long. Un employé qui a terminé fin de saison hivernale plus tôt que prévu. Exemple, terminé mi-mars à la place de mi-avril. Nous avons indiqué fait de saison sur sa cessation. Son retour est prévu le 4 mai. Sommes-nous élégés pour la subvention pour cet employé? Subvention salariale pour la première période, non, parce que comme vous l'avez mentionné, vous avez mis un relevé d'emploi parce qu'il n'y a pas de job pour lui. Il faut vraiment que vous l'ayez payé. Si vous avez mis un relevé d'emploi, c'est certainement parce que vous ne l'avez pas payé, parce que vous n'avez pas de travail pour eux. Donc, s'il y a un relevé d'emploi, la personne a pu demander du CCU parce que comme vous le disiez, vous avez un manque de travail. Donc, cette personne-là n'est pas anissime, vous ne pouvez pas déclarer, vous n'avez pas de salaire à déclarer pour cet individu-là. Vous avez un manque de travail. Marie-Christine, il y a deux autres questions entre-temps, avant celle que tu as dit. La question, le 10 %, on le déduit seulement par rapport aux employés pour qui ont fait la demande de CCUC de 75 % ou pas? Oui, si je ne m'abuse, parce qu'encore là, il y a de l'information sur le 10 % qui est sortie très récemment, donc ce n'est pas très clair. Moi-même, pour ayant appelé la crème de comptable avec qui on fait affaire avec très peu d'informations eux-mêmes, la 10 % ça fonctionne de la même manière, c'est vraiment les revenus, mais pas les revenus, excusez-moi, les salaires que l'on fait en ce moment, c'est comme si, mettons que pour la période, on aurait payé pour 10 000 $ de salaire, on ferait vraiment 10 000 $ x 10 % et c'est ça qu'on viendrait, mettons le 1 000 $, on viendrait le déduire de notre montant de subvention. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que le 1 000 $ qui représente le 10 %, il faut l'enlever par rapport aux déductions que l'on paie au gouvernement. Donc, on ne va pas recevoir un chèque ou un dépôt direct de cette subvention-là. Elle est traitée très différemment. C'est ça qui complexifie un peu la chose et le gouvernement a vraiment fait ces deux subventions-là mais de façon distincte puis le remboursement ne se fait pas du tout de la même manière. Une autre question, si un employé est inscrit au PCU mais travaille une journée semaine, est-ce qu'on peut avoir la subvention pour cet employé? Non, PCU. On vient de le dire, le mot PCU, c'est ça. Si il y a plus le mot PCU, ça ne fonctionne pas. Un employé qui travaille saisonnier l'été et qui revient le 4 mai est subventionné. Pour la période qui va l'être, c'est-à-dire quand il va revenir au 4 mai, oui, mais pas avant l'autre mais dans la première période qui est très tarde, qui est vraiment, comme je le répète, de la mi-mars à la mi-avril. Après ça, la deuxième période est de la mi-avril à la mi-mai, mais c'est sûr que l'employé ne soit pas admissible à ce moment-là parce que, même si les saisonniers, vous savez, le PCU était très, très large en fait au niveau des personnes qui avaient accès. Donc, encore là, si durant cette période-là qui est de la mi-avril à la mi-mai, si la personne a demandé du PCU, on ne peut pas demander une subvention salariale pour cet individu-là. Ça pourrait être, mettons, pour la troisième période, mais encore là, vous trouvez qu'on a une base de revenus de 30 % pour y avoir l'accès. Alors, que se passe-t-il avec les emplois saisonniers? Est-ce que les emplois sont couverts s'ils n'étaient pas à l'emploi en mars, mais que leur saison régulière de travail commence en mai? Ce qui revient un peu à ce que vous venez d'expliquer. Tout à fait. Si un employé travaille trois semaines sur quatre, est-ce admissible aussi et de quelle date à quelle date? Encore là, ça dépend parce que, comme je le répète, la subvention salariale est divisée en trois périodes. Donc là, très difficile pour vous dire trois semaines et de quel mois à quel mois. Il faut vraiment que ça allait selon une période. c'est sûr que j'ai très, très peu d'informations. Ça va être un petit peu difficile de répondre, mais comme je dis, ça fonctionne vraiment par période. Les périodes sont clairement indiquées aussi dans mon PowerPoint ou même sur le site web du gouvernement pour rentrer vraiment là-dedans. Et là, en ce moment, on peut faire seulement la demande de subvention pour la première période qui est de la mi-marque à la mi-arrivée. Si je comprends bien. Vas-y, excusez-moi, la question subsidiaire était la subvention temporaire de 10 % et de quelle date et de quelle date. Dans le fond, c'est la même, le 10 % en fait concerne vraiment l'air de trois mois qui est vraiment les trois périodes en fait qui sont mises ensemble dû à l'assumation salariale d'urgence. Donc, c'est vraiment du 18 mars si je m'abuse au 19 juin. Donc, ça concerne totalement là. Dans le fond, au moins, ils fitent ensemble au niveau des dates. Mais c'est vraiment les dates au complet. c'est pour ça que c'est la même chose la subvention en fait de 10 %. Il faut calculer un peu de la même manière c'est-à-dire pour nos périodes pour savoir que j'ai payé combien de salaire avec le 10 %. J'enlève ça de mon SQC puis là, je vais avoir un chèque ou un dépôt direct du gouvernement dans le fédéral. Une question, c'est quand on va sur le calculateur où on nous demande un mot de passe pour la deuxième alternative, c'est-à-dire celle par employé. Où trouve-t-on ce mot de passe? Je vais être honnête avec vous. Je l'ai essayé hier. Je n'avais pas besoin de mot de passe. Donc, c'est une excellente question. Je ne l'ai pas réessayée aujourd'hui, mais moi, je n'avais pas besoin de mot de passe. Je n'ai pas avoir accès au calcul à temps puis inscrire les informations dans n'importe quel onglet. Ça, je pourrais vérifier, mais encore là, c'est peut-être l'agence de revenus du Canada qui va être, je dirais, la meilleure ressource pour répondre à ça. Peut-être que vous pouvez vérifier, Myriam, et puis s'il n'y a pas besoin de mot de passe, nous, on pourra juste mettre un petit mot que vous avez pour faire mes ça. Le vérifier, ça ne prendra pas de temps. Excellent. Merci. À toi, Marie-Christine. J'ai vu sur le site du gouvernement que même si l'employé a reçu la PCU, nous pouvions demander la subvention pour eux en les rémunérant antérieurement et par la suite. Ces employés doivent remettre la PCU. Oui, mais là, encore là, c'est une entente à prendre avec les individus. Sachez que c'est ça, c'est quand même une entente individuelle à prendre avec les individus pour être sûr que lui-même remette les sous au PCU. Je vais être honnête avec vous, en ce moment, même le PCU, vous savez peut-être, il y a des gens qui ont été payés en double dans le trou qui n'aurait pas dû avoir accès pour quoi que ce soit. Puis, pour remettre les sous, il faut attendre même que le gouvernement nous appelle pour que ça percebe de l'erreur et tout ça. C'est vraiment pas si simple. C'est sûr qu'il y a une demande de façon astronomique, il y a du nombre de demandes qui explosent. Donc, c'est quand même compliqué et long. Si on veut s'engager là-dedans, il faut vraiment être sûr que ça fonctionne. c'est pas une externe du gouvernement fédéral, mais en ce moment, les délais sont très, très longs juste pour remettre des sous parce qu'on a reçu la souvention en double. Donc, c'est peut-être une avenue, oui, qui est plausible, mais avant de m'aventurer là-dedans, peut-être, je crois que c'est tel à l'agence du revenu pour être certaine que tout fonctionne pour pas qu'après ça, l'employeur se fasse pincer en disant « Mais non, mais finalement, ton appareil n'a jamais remis le PCU ». « La demande doit-elle être faite après la période de travail quand nous allons réembaucher ou on peut la faire d'avance? » Bien, comme je l'ai mentionné, en fait, en ce moment, il y a juste pour la première période qu'on peut faire la demande. Donc, il faut attendre que la période du S.U.C. soit terminée. Donc, on peut juste le faire en ce moment qui concerne la mi-mars à la mi-avril, comme je le répète. Donc, on ne peut pas en disper les suivantes pour le moment. On ne pourra pas faire des demandes en anticipation. Est-ce que les membres de notre famille sont admissibles? En fait, ça dépend. C'est si ils sont vraiment déclarés comme employés. C'est-à-dire que si, par exemple, mon associé, par exemple, c'est ma conjointe ou mon enfant, ce n'est pas considéré comme un employé. Donc, quand on parle d'employé, c'est vraiment des gens qui ont un temps de paye, comme je fais des déductions. si j'ai des personnes qui ont un lien de dépendance, comme on le mentionne, qui sont vraiment salariés chez nous, oui, ils le peuvent. Justement, dans le calculatant, vous allez avoir deux sections. Donc, des personnes qui ont un lien de dépendance, c'est-à-dire qu'il y a un lien familial, puis j'ai les personnes qui n'ont aucun lien de dépendance. il faut juste s'assurer qu'ils soient salariés. Pas qu'on les paie en dividende ou pas encore, ça ne fonctionne pas. Les personnes réembauchées peuvent avoir reçu ou continuer de recevoir la prestation canadienne d'urgence. Tout dépend de la situation. Ces personnes pourraient devoir rembourser, on avait déjà répondu à ça. Et on laisse un site Internet, je pourrais, peut-être, on pourra le joindre au courriel à la fin de la présentation. Peut-on de... Oh, vas-y. Excuse-moi, il y a une question. Est-ce que les entreprises saisonnières sont admissibles? Oui, ils vont l'acadresser, mais encore là, il faut être sûr qu'il y ait une baisse de revenus. Alors, station de ski, exemple, station de ski. En fait, la station de ski, plus ou moins, ça dépend, parce que là, ça marche par période. Donc, si, exemple, il n'y avait déjà pas, j'imagine qu'il y a déjà pour la deuxième période qui concerne la mi-avril à la mi-mai, probablement qu'il n'y avait déjà même pas de revenus. Il faut vraiment être sûr qu'il y ait une baisse de revenus. C'est ça qui permet de savoir si on est admissible ou non. Si justement, la station de ski, bien, dans le fond, moi, je n'ai vraiment pas une baisse de revenus significative qui me permet de faire la demande. Déjà, on a la réponse. L'employeur ne pourra pas faire une demande de SUC pour vraiment avoir une baisse de revenus selon les périodes. donc de la mi-mars à la mi-avril, c'est une baisse de revenus de 15 % et les deux suivantes, c'est de 30 %. Nous allons recommencer le travail le 11 mai. Est-ce que c'est 12 semaines à partir du 11 mai ou pas? C'est-à-dire, est-ce que le 11 mai, c'est inclusif ou pas? Bien, en fait, c'est les périodes, je n'ai pas les dates exactes parce que le patron est définie, mais c'est vraiment selon… Donc, c'est 10 mai ou 6 juin. Exactement. On va rentrer dans la troisième période. Donc, on s'entend qu'on ne pourra pas faire la demande avant le 6 juin. Donc, ce n'est pas par anticipation. Après, la question suivante sur la subvention salariale cumulée avec le PACM, la réponse est oui, mais ça, on va le traiter tout à l'heure. Plus de précision, parce que je vois le temps qui passe, puis on a aussi une autre présentation derrière. Plus de précision sur le montant de la subvention de 10 %. Bien, comme je l'ai dit, en fait, c'est vraiment sur le salaire qu'on fait, c'est un peu le même principe, comme je l'ai dit, de vous référer vraiment à votre comptable parce que c'est un calcul manuel et l'agence du retenu ne le calcule pas pour vous et ne vous fournit pas de calculateur pour ça. Donc, nous-mêmes, par exemple, il faudra appeler notre comptable pour être certain qu'on le calcule de la bonne manière. Donc, ils vont vraiment, grosso modo, on se fait sur nos salons de paye pour les employés, bien sûr, qui travaillaient. Mais comme je vous le mentionne, on n'a pas beaucoup d'informations. La plupart doivent se référer à leurs comptables. Ce que je vous propose, parce que je vois l'heure qui tourne, il y a encore pas mal de questions. Ce que je vous propose, Myriam, c'est que je vais vous adresser les questions. Vous allez y répondre et merci pour votre brillante présentation. Je pense que c'était très intéressant. et puis,